Comment créer un business en ligne qui fonctionne ? 5 secrets pour créer votre business en ligne. Je vous retrouve juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert business depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils, gratuits aussi, par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, pour éviter de trop se perdre au moment de créer son business en ligne parce qu'effectivement, si on suit les plans, les méthodes, les machins, il peut y avoir 150 000 choses à faire qui fait que tu n'as même plus envie de te lancer tellement tu as de trucs à faire. Alors, il faut commencer quand même par l'essentiel, par le début. En un, avoir une niche. Une niche, j'ai déjà expliqué plein de fois sur cette chaîne l'intérêt d'une niche. Une niche, c'est un sous-domaine. Par exemple, si je fais de la séduction, aujourd'hui, j'ai 50 concurrents, c'est compliqué de faire sa place, etc. Si je fais séduction dans la rue, séduction en caméra cachée, séduction site de rencontre, Tinder, par exemple. Si je fais de la niche, séduction en site libertin, si je fais de la niche, si je précise typiquement un sous-domaine de mon domaine, je trouve un sous-domaine qui n'a pas été fait, où il n'y a pas de concurrence, où il y a quand même un peu de demande, eh bien là, ça va marcher beaucoup mieux que si j'essaye de faire du généraliste, faire ma place où il y a déjà beaucoup de concurrence, faire tout et n'importe quoi, partir dans tous les sens, etc. Donc, c'est tout d'abord trouver une niche. Ça ne veut pas dire qu'après, vous ne pourrez pas vous généraliser, tu vois, mais il faut commencer par un truc niché. En deux, il vous faut un avatar client. Alors, comment vous allez pouvoir trouver à la fois votre niche et votre avatar client ? C'est en vous posant la question, qui je suis ? Qui je souhaite aider ? Et pourquoi est-ce que les gens vont me payer ? Quand vous savez répondre à cette question-là, vous avez trouvé typiquement déjà votre niche, votre why, votre pourquoi, et également quasiment une partie de votre avatar client. Par exemple, moi, je sais que les gens me payent pour des conseils en séduction, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première, c'est que je suis passionné de séduction depuis 2010, donc je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la question. En deux, ils payent aussi mon expérience, mon expérience à moi, sur le terrain, que je n'ai plus de 350 femmes, j'ai fait à peu près toutes les expériences sexuelles au monde, les clubs libertins, les plans à plusieurs, les machins, les trucs. Et ils payent aussi mon expérience de coach, que j'ai aidé déjà des dizaines et des dizaines de mecs, et je commence à aider aussi des femmes sur ma chaîne pour femmes. Donc, ça veut dire qu'un mec, il arrive, il est quand même entre de bonnes mains. J'ai déjà vu sans doute la problématique qu'il a, même si c'est toujours personnalisé, mais je sais quand même y faire. C'est pour ça que les gens y payent. Si du jour au lendemain, tu fais, je ne sais pas, un business sur, je ne sais pas, un truc, mais que tu n'as aucune raison d'être légitime, que voilà, après tu peux faire un business, on apprend ensemble, on progresse ensemble. Il y a un moment où tu vas devenir expert, de toute manière. Et il faut te dire, tu vois, moi, quand j'ai débuté en séduction, je savais à qui j'allais m'adresser, c'est-à-dire aux mecs un peu comme moi, c'est-à-dire des mecs BCBG qui sont un peu perdus, c'est-à-dire qui sont trop gentils pour arriver à oser avec les filles, qui ont quand même un potentiel, tu vois, on n'est pas les plus dégueulasses du monde, mais ça ne marche pas alors que ça devrait marcher, alors qu'il y a des mecs beaucoup moins bien pour qui ça ne marche pas. Voilà, alors après, ça peut arriver à tout âge. Puis après, j'ai agrandi mon avatar, c'est-à-dire que je me suis aperçu que ça intéressait aussi des mecs divorcés, qui se divorcent à 40 ans et qui ne savent plus du tout comment ça marche sur le marché des rencontres, tu vois. Mais déjà, en sachant pourquoi toi, tu t'es orienté vers ça, eh bien, ça t'aide à trouver les mecs qui sont comme toi. Ensuite, il faut avoir une offre. Donc, il faut mettre en place très rapidement ce qu'on appelle le produit minimum viable. C'est-à-dire que si tu fais monter un business, même à 50 000 abonnés ou plus sur YouTube et tout, mais que tu n'as rien à vendre, tu fais toujours ça à perte, tu vois. Donc, il faut très rapidement avoir un produit minimum viable. Ce n'est pas forcément l'offre parfaite, ce n'est pas forcément une offre super haut de gamme, ou ce n'est pas forcément... Voilà, mais il faut avoir très rapidement quelque chose à vendre et qui se vend. Donc, pas forcément un truc super cher dès le début. Pas forcément... Mais si tu tapes à côté, tant pis. Tu tapes à côté, tu redresses, tu feras un sondage quand tu auras une audience pour savoir ce qu'ils veulent. Mais il faut avoir rapidement quelque chose disponible à la vente et si possible, quelque chose qui se vend un peu pour ne pas abandonner. Je veux dire, si tu touches zéro, que toi, ça te coûte du temps, de l'énergie, de l'argent même, les sites et tout, à un moment, tu vas abandonner. Donc, il faut mettre très rapidement en place une première offre. Ensuite, il faut dépasser ce qu'on appelle la crise identitaire. Dépasser la crise identitaire, ça veut dire que ça peut être la peur. J'ai eu un coaché récemment, il avait très peur parce que ses parents étaient entrepreneurs dans un restaurant, tenaient un restaurant. Et ils avaient eu des problèmes au fait qu'ils avaient acheté beaucoup de marchandises, que les clients ne venaient plus avec la crise Covid et tout. Ils avaient très peur de se retrouver à devoir de l'argent à des fournisseurs, à ne pas vendre, ce qu'on n'a pas avec un business en ligne. C'est-à-dire que quand tu crées un produit numérique, si tu le vends, tant mieux. Si tu ne le vends pas, ça ne te coûte pas grand-chose. Ça te coûte la newsletter, l'entretien du site, etc. Mais ce n'est pas directement lié aux produits. Que si tu as un resto, que tu achètes des matières premières et que typiquement, tu n'as pas de client, ta viande, elle expire, tu dois jeter. C'est terrible. Ou donner ou jeter. Et c'est terrible parce que tu te retrouves à devoir de l'argent à des fournisseurs alors que toi-même, tu ne peux pas vendre la matière première. Mais ça, une crise identitaire, ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que je serais légitime ? Il y a des gens mieux, il y a des gens moins bien. Il faut totalement dépasser la... Voilà. Moi, je n'ai pas eu trop ça le syndrome de l'imposteur parce que je me suis lancé à la séduction. J'allais déjà coucher avec plus de 100 femmes puis je savais qu'il y avait des mecs comme moi qui n'étaient pas forcément très grands, qui n'étaient pas forcément très musclés ou très très beaux et qui voulaient réussir avec les filles et que j'avais réussi. Mais en coaching, j'en ai eu des gens qui ont la crise de l'imposteur et au pire, il faut se lancer. Au pire, c'est que ton anxiété qui s'accroche sur des trucs. Effectivement, si tu n'as rien à foutre dans ce business, je comprends le syndrome de l'imposteur. Mais si, par exemple, tu es passionné par le développement personnel, les douches froides, la gestion du stress, que tu fais ça. Tu fais ça pour toi depuis des années et que tu as déjà aidé des gens gratuitement. C'est un syndrome de l'imposteur, souvent ça se manifeste que les gens, ils aident autour d'eux gratuitement. Et effectivement, après, ils n'osent pas présenter la facture. Ils n'osent pas dire « Attends, si tu veux que je passe une demi-journée avec toi, il faut comprendre que je dois être payé. » Mais eux, il faut comprendre que vous, on ne vous fait rien gratos. Vous, vous allez chez le boulanger, c'est payant, vous prenez les transports en commun, c'est payant. Donc, pourquoi vous, vous travailleriez gratuitement ? Et ce n'est même pas parce que c'est un job passion. Il y a des gens, c'est parce que c'est « Non, mais je prends du plaisir à faire mon travail, donc je ne vais pas faire payer. » Mais alors, l'important, c'est la valeur que tu apportes aux gens. L'important, c'est qu'est-ce que ça leur coûterait à eux que tu ne leur apprennes pas ça. C'est comme ça que tu dépasses la crise identitaire. Puis après, il faut quand même planifier des étapes. C'est-à-dire que je vois des gens, ça fait un an qu'ils ont prévu de lancer un business. Ils n'ont toujours pas acheté le nom de domaine de leur site. Ils n'ont toujours pas écrit un premier article, ils n'ont toujours pas créé leur chaîne YouTube. Ils ont vaguement essayé de faire un petit plan de leurs produits, mais bon, ils ne savent même pas encore quel est vraiment l'avatar client. Donc, il y a un moment, il faut un plan, planifier les étapes, etc. C'est tout à fait ce que je propose dans ma formation Infopreneur Content, dans laquelle je vous prends par la main. Du début, on attaque à aller créer son site, enfin, trouver son idée, créer son site, faire son statut social pour se déclarer micro-entrepreneur, par exemple. Ça dépend, il y a plusieurs écoles. En quatre, créer son site, créer son offre, trouver ses clients, puis après, on développe, pourquoi pas créer une pub, créer une chaîne YouTube, créer, voilà. Puis après, gérer sa vie au quotidien parce que des fois, on se lance dans le business et la formation Infopreneur Content, elle parle aussi de comment être un infopreneur heureux. Des fois, tu as tellement peur que ça ne marche pas que tu ne fais que bosser, que bosser, que bosser et tu ne finis qu'à bosser. Tu finis en mode je travaille 10 heures par jour, je suis hyper stressé que mon entreprise ne marche pas et au final, tu ne tiens pas sur le long terme. Mais l'entrepreneuriat en ligne, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je vous invite à découvrir une heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à découvrir d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu du business soit avec vous les amis.